bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette vidéo nous allons aborder la notion de string builder mais avant de rentrer dans les vifs du sujet je vais éclaircir un point avec vous vous savez que lorsque nous avons une chaîne de caractères string ceci est en réalité un objet de la classe string ok ensuite vous savez qu'une chaîne est immuable c'est à dire qu'il n'est pas possible de modifier cette chaîne chaque fois que nous utilisons l'une des méthodes appartenant à la classe string on crée un nouvel objet en mémoire ce qui nécessite une nouvelle allocation d'espace pour ce nouvel objet soit la surcharge en mémoire peut rapidement être présente si on effectue des modifications répétées chaque motif coûtera une place en mémoire et pour remédier à cela nous avons le string builder pour éviter de créer un nouvel objet à chaque modif par exemple la classe string builder permet d'améliorer les performances quand il s'agit de concaténer un grand nombre de chaînes dans une boucle mais contrairement à la classe string elle n'est pas optimisée pour la recherche donc elle ne vous donne pas accès à des méthodes comme la méthode index of ou encore last index of etc vous connaissez toutes ces opérations de recherche sur les chaînes maintenant grâce à la vidéo précédente en revanche elle fournit un certain nombre de méthodes utiles pour manipuler les chaînes comme happened pour ajouter quelque chose à la fin d'une chaîne insert pour ajouter quelque chose à l'index donné remove pour supprimer quelque chose de la chaîne replace pour remplacer un caractère ou une chaîne et ainsi que clear pour tout effacer passons maintenant à visual studio et voyons le string builder ou en français générateur de chaînes ensemble